bonjour à tous je fais cette petite vidéo suite au message de marie élise sous une des vidéos du grand monarque que j'ai posté donc je la remercie chaleureusement elle m'a transmis une information que je voulais vous relayer aujourd'hui je n'étais même pas au courant et c'est très intéressant figurez vous que marie élise m'a envoyé une vidéo qui a été tournée dans le lac d'horta le lac d'horta comme je le dis dans la vidéo du grand monarque c'est le lac qui est surplombé par le village d'alzodipela c'est un grand lac le lac d'horta mais ce que vous allez voir dans la vidéo se trouve juste en bas de la commune d'alzodipela là où a eu lieu la triple apparition comme maintenant vous connaissez donc regardez ces images et de la commune on 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 Sous-titrage ST' 501 Une statue de la Vierge se trouve au fond du lac d'Orta, au niveau de la commune d'Alzodipela. Cette statue de la Vierge est exactement la même qu'André a découvert l'année dernière dans la maison à restaurer. Tout à la fin de la vidéo 2, on vous raconte cette histoire où il a acheté une très vieille maison avec un jardin envahi par les ronces. Et en nettoyant ce jardin, en coupant les ronces, il a découvert une cavité avec une source. Couché dans cette source se trouvait cette statue de la Vierge d'un mètre cinquante qu'il a entrepris de replacer correctement après avoir réparé ce lieu. Et comme vous le voyez, cette statue est exactement la même que celle qui est au fond du lac d'Orta, au niveau de la commune de l'Apparition. Donc apparemment, on ne sait pas officiellement comment elle est arrivée là, si ce sont des plongeurs qui sont venus la placer ici. Parce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit aussi dans la vidéo, parce que je n'étais pas sûr totalement des dates, c'est que lorsque la municipalité d'Alzo d'Ipella a voulu détruire la maison de la vieille dame, où il y avait eu l'image de la Vierge qui est apparue sur le mur, et bien dans la même période, il y a eu un glissement de terrain sur la commune. Vous pouvez trouver des photos sur le net. Ça s'est passé en 2014. É l'emergenza maltempo à l'Alzo d'Ipella. 30 personnes sont-elles évacuées à cause d'une grosse france, il versant imponente. Tout a vu d'inizio sous le pâcheur de l'Hôtel Panoramico à Madonna del Sasso. Svariati metri cubi de matériel si sont riversés à Valle, arrivando sino au bivé de la tangenziale d'Ipella. Nel son percorps, la france a travolter un capannone, adibiter un ricovero de bombole de gas, danneggiato, une vicine auto rimessa, distrutte, 4 autovetture. Le premier allarme est scatté autour de 7, le seconde à 7.40. Miraculeusement, il n'y a eu aucun mort. Donc voilà, comment cette statue est arrivée au fond du lac, ça je ne peux pas vous dire. Maintenant, vous avez le droit de penser qu'André, peut-être quand il avait 12 ans, s'est amusé à mettre cette statue d'un mètre cinquante à plusieurs mètres de profondeur dans le lac. Pour le jour où 40 ans plus tard, il viendrait raconter cette histoire. Voilà. Donc je vais régulièrement faire des mises au point, je pense, sur cette histoire-là. Je sais qu'on n'a pas forcément été très clair. On a peut-être été un petit peu maladroit dans la façon de raconter le récit. Je ne suis pas un intervieweur professionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui suis très doué à l'oral. Mais voilà, maintenant c'est moi qu'André a choisi, sur lequel André est tombé finalement pour présenter cette histoire. Donc quelque part, je dois aussi assumer ce rôle. Donc je vais peut-être créer une section dédiée dans les playlists pour suivre tout ça. Voilà. En attendant, merci. Paix à vous, foi et espérance. Merci.